GON ! Bonjour à tous, je suis Ryo-sensei, j'espère que vous allez bien. GON est l'un des personnages principaux de Hunter x Hunter, avec Kirwa, Leoryo et Kurapika. Ce groupe de 4 amis formés lors de l'examen des Hunters est un groupe des plus soudés. Ce sont des amis prêts à risquer leur vie pour se venir en aide mutuellement. Dans ce petit groupe, il y a GON Freaks, un jeune garçon qui voulait retrouver son père, Jean Freaks, coûte que coûte. Aujourd'hui, on parlera du retour de GON dans l'oeuvre, on parlera de son futur, de son prochain objectif et de tout ce qui entoure le personnage. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper sur l'oeuvre de Yushiro Tugashi. Petit disclaimer, bien évidemment, la vidéo contiendra beaucoup d'éléments du manga. J'ai fait une très grande découverte sur le futur de l'oeuvre et ça va intéresser tout le monde. Juste avant de démarrer, petit sponsor, puis on parle de GON en détail. Merci à Red Shadow Legend qui sponsorise ma vidéo. J'ai toujours aimé les elfes et les elfes de Red sont assez impressionnants. Ils ont formé une civilisation il y a des milliers d'années et ont survécu sa cage des orques et à la chute de l'Empire des Hommes Lézards. Syros est entré dans leurs esprits et a créé des elfes noirs. Ils ont voulu convertir tout le royaume d'Aravie à la sorcellerie, mais le conflit civil éclata. Les elfes noirs ont été exilées et Arvie s'est reconstruite du mieux qu'elle a pu. Le royaume d'Aravie est désormais le plus brillant et le plus puissant du monde de Teleria. Red accueille 5 champions bien badass. Il réorganise le vol des champions et il se met à jour. Il y a une série d'événements en summer splash pendant tous les mois. Vous pourrez mettre la main sur des habillages incroyables pour le dwarf favori de tout le monde. Trunda. Événement spécial d'Eliana Chase. Vous pourrez mettre la main sur l'incroyable Deliana, une nouvelle championne légendaire de la faction des Hauts Elfes. Il suffit de se connecter et de jouer à Red pendant 7 jours, de aujourd'hui au 28 juillet. C'est l'une des champions de soutien les plus forts du jeu. Avec le code MyDeliana, obtenez 50 infusions d'XP pour passer directement votre championne légendaire Deliana au niveau maximum 50. Via mon lien ou le QR code, vous aurez directement un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30$. Le champion épique gratuit Vergis, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour faire apparaître les champions. Tout ce trésor vous attend ici. L'arc Élection est le dernier arc adapté en animé. Underground Center 2011 contient au total 148 épisodes. Ces épisodes ont couvert l'examen, les récupérations de Kirwa, la Tour Céleste, Yorkshire, Greed Island, Chimera Hunt et l'Élection. Tous ces arcs sont, qu'on se le dise, exceptionnels. Ces arcs ont entraîné, fait grandir, forgé, développé et fait mûr Ergonne. Dans l'œuvre, il y a l'expédition sur le continent noir et l'arc de succession. Ce qui caractérise fortement ces arcs, c'est que Gon n'est pas le passé au central. Il n'apparaît presque pas, pour ne pas dire jamais. Gon est devenu invisible, il n'est plus au centre de l'histoire. Pour commencer, il faut dire que Underground Center est une œuvre assez complexe. L'auteur fait vivre son monde, sans souci d'un perçu en particulier. Togashi a créé un manga qui fait vivre son environnement. L'œuvre ne tourne pas qu'autour de Gon, et dans la grande majorité des cas, c'est Gon qui va interagir avec le monde. Dans Dragon Ball par exemple, c'est Raditz qui va interagir avec Goku en l'attaquant. Donc le monde de Dragon Ball va directement interagir avec Goku, le perso principal. Ce n'est pas Goku qui va directement chercher Raditz. Au début de Bleach, c'est Rukia qui rencontre Ichigo. Elle s'introduit dans sa chambre. L'environnement de Bleach interagit alors avec Ichigo. Ce n'est pas Ichigo qui cherche Rukia. Alors que pour Gon, il décide d'aller à l'examen. Il décide avec Kiroua d'aller se rendre dans la Tour Céleste. York Shin, c'est lui, et ses trois amis qui décident de se retrouver. Grid Island, il décide de trouver le jeu pour retrouver son père. Kimera hante, il décide de s'impliquer avec Kaido. Il avait le choix d'accepter ou non sans rien perdre en cas de refus. L'élection exclut purement et simplement Gon de l'histoire. L'histoire continue sans Gon, justement parce que l'oeuvre ne tourne pas autour de lui. Ne tourne pas qu'autour de lui. Togashi emprunte cette voie. Gon est mis de côté et il développe encore plus l'univers. Des acteurs comme Jin, Terenich, le roi de Kakin, les Zodiacs ou encore Kurapika alimentent l'univers. Toutefois, Gon reste quelqu'un de très important avec lequel on a découvert un monde si vaste. L'auteur ne peut pas l'abandonner, c'est littéralement impossible et ce pour plusieurs raisons. C'est justement ce qu'on va voir mais avant ça, voyons pourquoi ce qu'il n'est pas là actuellement. L'une des raisons de l'absence est sa perte de Nen. Il était prêt à tout perdre pour vonger Kaito. Il s'est changé en forme Gon adulte qui d'après Kirwa est un état qu'il n'aurait pu atteindre qu'après un terrible entraînement durant des dizaines d'années. Son corps se décomposait. L'assistance respiratoire constante était obligatoire. Grâce aux efforts de Kirwa, Gon fut sauvé. Cependant, on apprendra que Gon a perdu l'usage de son aura et donc de son Nen. Togashi savait très bien où est-ce qu'il voulait en venir. L'arc de succession était prévu. Il savait très bien que pour le Black Wall, Kakin, la guerre entre princes, Kurapika, les bêtes de Nen, etc. Et bien dans ce scénario, malheureusement, Gon aurait fait tâche. Avec une tête brûlée comme Gon, ça aurait été très compliqué. Il fallait donc trouver une solution pour ne pas l'enlever brusquement. Il pouvait le laisser en forme adulte avec Kirwa qui cherche un moyen de le sauver. Seulement voilà, ça aurait posé plusieurs problèmes. Il fallait finir les arcs Kimura Ant et l'élection. Il fallait que Togashi termine ça après plus de 9 ans. Si après 2-3 arcs, on devait encore venir sur une intrigue à durer 9 ans, ce serait un peu trop. Il a dû se dire qu'il fallait impérativement boucler deux choses. Les arcs et l'objectif de Gon. Il fallait que Gon trouve son père pour pouvoir enchaîner. Si Gon était resté comme ça, il n'aurait pas pu se ressourcer. Savoir ce qu'il veut, réfléchir à un nouvel objectif, sur sa puissance, etc. Avec Gon toujours dans le coma, Haruka n'existe pas. Parce que si la solution était Haruka, il fallait l'utiliser directement. Il ne fallait pas l'utiliser après 2-3 mois, donc on enlève l'intrigue avec les Zoldik. Il y a encore des problèmes et le plus important, c'est que l'auteur a fait le bon choix. Ramener Gon via Nanika permet d'ouvrir des centaines de portes d'intrigue, différentes pour Haruka et Kiroua. Il a parfaitement terminé cette partie avec une excellente dernière case. Par contre, il restait un problème à régler. Trouver un moyen d'écarter Gon. Et c'est là que la perte du Nen est un choix parfait pour plusieurs raisons. Première étape, Gon perd son Nen à cause du sacrifice qu'il a fait contre Pitou. Il perd donc sa puissance et tout ce qu'il a accumulé. En perdant son Nen, il n'est plus surpuissant. Il n'est qu'un ado qui sait se battre, mais qui n'est plus surpuissant. Il n'est plus avec Kiroua, il n'a pas de lien avec les princes de Kakin et la guerre de succession. Mis à part peut-être Jin, et par rapport à Kurapika, il ne ferait que le gêner. Si on devait faire un vrai constat, Gon ne sert à rien pour la succession. Il n'a pas d'importantes connaissances et n'est plus assez puissant. Pour la trame narrative, il devait donc être expulsé. Faire un arc entier comme celui-ci sans Gon, le perce principal, sera un coup de main de Togashi. Maintenant, force est de constater qu'il faut un retour de Gon. Avant de parler du retour, il faut impérativement qu'il retrouve son Nen. Dans le chapitre 344, il essaie de sortir son aura mais ne réussit pas. On peut donc en déduire qu'il a perdu son Nen et qu'il doit le retrouver. Mais pour retrouver le Nen, il faut l'avoir perdu. Sauf que Gon ne l'a en fait pas perdu. Cette info, je la tiens de Jin. En effet, quand Gon l'a appelé pour lui expliquer la situation, Jin lui répondra que quand il était avec lui, Gon avait toujours son aura. Gon a donc toujours du Nen. Par contre, il ne peut pas le voir. Si l'auteur avait réellement voulu écarter Gon pour de bon, il aurait très bien pu dire que Gon a bel et bien perdu son Nen. Il a donc le courage d'écrire un arc d'une grande complexité, avec de nouveaux pouvoirs, de nouvelles façons d'utiliser le Nen, beaucoup de nouveaux personnages, le tout en enlevant Gon, mais également Kirwa. Kirwa qui, d'après les sondages officiels, est l'un des persos les plus aimés. L'auteur sait pertinemment ce qu'il fait et où il veut aller. Il a créé les arcs expédition et succession pour une bonne raison. Développer l'univers, ses persos secondaires et faire vivre le manga. Hunter X Hunter est un manga vivant, avec des dates exactes, comme le 1er septembre à Yorkshire pour se réunir. Hunter X Hunter est un manga où on peut faire 6 tomes, plus de 70 chapitres, où le perso central n'est pas le perso principal. Togashi est un mangaka très très intelligent. Il sait très bien que l'arc succession n'est pas le dernier. Il est impensable que le manga de Yoshiro Togashi finit sur ça. Il faut que les intrigues aient de réelles conclusions. Bayon Netero, Jin, Le Continent Caché, Dawn Freaks, etc. Kurapika veut récupérer le dernier œil écarlate auprès de Tiretnichi. S'il y arrive, la quête de Kurapika prendra fin. La conclusion sera alors parfaite. Il aura eu un arc entier pour lui. Pour en revenir à Gon, comment pourrait-il retrouver son naine ? Il y a des similitudes entre l'arc succession et l'arc Yorkshire City. Je m'explique. Yorkshire City est centrée sur Kurapika. Kurapika devient garde du corps. Il doit surveiller, protéger et assister. La personne à protéger est Néon Nostrade du clan Nostrade. Néon qui a un pouvoir qui permet de créer l'Overy Ghostwriter. Une créature formée de naine qui permet de lire l'avenir. Eh bien, si on transpose cet arc à l'arc de succession, on comprend immédiatement. Pour s'approcher de Tiretnichi, Kurapika sera engagée par Oito, la 8ème reine de l'Empire Kakin et 8ème épouse du roi Nazubi, pour protéger sa fille Kenbe Donen. On n'en revient donc à l'arc Yorkshire, parce que Kurapika avait été engagée par Light Nostrade. Il devait protéger sa fille Kenbe Donen, l'Overy Ghostwriter. Bien évidemment, ce n'est pas comme la bête de Tiretnichi, mais c'est factuellement une bête qui est liée au Nen. En plus de ça, tout comme dans l'arc Yorkshire, il crée une équipe avec le retour de Senritsu ou entre autres Bacho. Tiretnichi est un peu comme Kuroro. De la spécialisation, un antagoniste badass, sombre et dangereux. Sauf que comme l'oeuvre a évolué, Tiretnichi sera encore plus dangereux. On a donc bel et bien un parallèle entre ces deux arcs. Je pourrais continuer, mais tout le monde a compris. Juste avant l'arc Yorkshire, on a eu un certain arc. Tour Céleste. Eh bien oui, on transpose cet arc au mini-arc Hisoka contre Kuroro dans la Tour Céleste. Après l'arc Yorkshire City, on a eu Grid Island. Et là, tout le monde comprend. Tout comme la trame entre Kura Pika et la brigade s'est conclue, la trame des récupérations des yeux du clan se conclura. C'est donc après l'arc de succession que Gon pourra revenir. Pour rappel, Grid Island est un jeu que Jin a créé. Il l'a créé avec 10 compagnons pour que Gon puisse entraîner dedans. L'arc Grid Island est un immense jeu d'entraînement pour Gon. Et il a maîtrisé les formes avancées du Nen, les missions et d'autres choses encore qui l'ont fait grandir. Grid Island est un arc d'entraînement, donc le prochain arc de Hunter X Hunter signera justement le retour de Gon. Un arc d'entraînement pour qu'il retrouve son niveau d'antan, voire même un niveau supérieur. Mais pour cela, il faut que l'auteur trouve un moyen et il faut trouver un bon Sensei. Je verrai donc le scénario suivant. Gon veut aller sur le continent caché pour X ou Y raisons, mais pour y aller, il faut qu'il retrouve l'usage du Nen. Parce que Kirwa ou Moro lui a interdit au vu du fait qu'il ne puisse se défendre tout seul. Il n'aurait alors qu'un mois avant l'embarquement. Il veut retrouver ses facultés et traverse alors le monde. Durant son voyage, il rencontre un vieil homme. Il a du mal à marcher et à porter ses courses et connaissant Gon et son grand cœur, il l'aide. Il se perd plus tard dans une ruelle sombre et se fait attaquer par des ennemis engagés par l'ennemi de Jin. Malheureusement, il manipule le Nen. Gon ne peut se défendre tout seul, mais le vieil homme intervient. D'un simple mouvement avec des ongles en forme de griffe, le vieil homme arrache le cœur des deux assassins sans qu'il n'y ait une seule goutte de sang. Gon sous le choc voit la silhouette de Kirwa. Le vieil homme se présente alors, il s'agit de Maa Zoldyck, l'assassin le plus puissant qui n'ait jamais existé. On pourrait donc voir à Maa Zoldyck l'arrière à la grand-père de Kirwa. Maa pourrait enfin se dévoiler, il pourrait entraîner Gon et exploiter son gigantesque potentiel. Il faut savoir que tous les chefs des Zoldyck sont de la transformation. Tous sauf un. Bizarrement, Maa Zoldyck est officiellement du renforcement. Pourquoi est-il le seul à voir ce type d'aura ? D'ailleurs, quel type d'aura a Gon ? Oui, le renforcement. Avec Maa Zoldyck, on aura des infos sur Zik Zoldyck, son potentiel fils. Sur sa famille, sur Kirwa, Gon pourra réutiliser le naine et il fera de Gon un nouvel homme. Maa Zoldyck était le seul à pouvoir combattre Nétero à son apogée. Le naine ne doit avoir aucun secret pour lui. Maa Zoldyck ne serait donc que bénéfique pour l'histoire de Hunter X Hunter. Il aidera Gon à réaliser son objectif, aller sur le continent noir. C'est comme ça que je vois la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après l'arc Grid Island, c'est l'arc Kimera Ant. L'arc Kimera Ant qui sera donc l'arc du continent noir. L'arc de la Tour Céleste et l'arc Hisoka contre Kuroro sont pareils. Mais avec un nouveau niveau de puissance générale. York City, arc de succession. Mais avec un nouveau niveau de puissance générale. Entraînement Grid Island, entraînement avec Maa. Mais avec un nouveau niveau de puissance générale. Kimera Ant, continent noir. Mais avec un nouveau niveau de puissance générale. Allez, Djané. Tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien. Tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien. Jusqu'un patient. Tu n'auras pas regardé mes vidéos. On se passait. À la tête. TIPIS-V fellows pour rien. Tu n'auras pas regardé mes vidéos. Attendra Kvis